... Bonsoir et bienvenue à tous pour cette table ronde. Et si je changeais de vie, ce soir, différents témoins vont évoquer comment, à un moment donné, ils ont posé des choix qui ont réorienté leur vie. Certains d'entre eux sont encore dans les chamboulements occasionnés par ces nouveaux choix. Pour chacun de nous, cela fera sans doute écho à des situations connues de notre entourage. Et peut-être que pour certains, cela donnera un élan et peut-être le goût pour se lancer et se risquer à des choix engageants. Bonsoir à tous. Mon nom, c'est Catherine Manuel et j'ai un peu l'accent du Sud. J'en viens. Je suis maître artisan confiturier, compagnon du devoir confiseur. Et je siège au Collège Culinière de France et j'ai une entreprise de confiture à Coursant-en-Hôte. Richard Lukaszewski, prêtre du diocèse de Troyes. Je suis né à Troyes, d'origine polonaise. Prêtre aujourd'hui, mais j'ai fait des études en informatique, j'étais informaticien et j'ai quitté ce domaine pour m'engager au service de Dieu et des hommes. Bonsoir à tous. Marc Bougelle, j'ai 31 ans. Je suis papa de deux enfants, une petite fille de 4 ans et demi d'un petit garçon de 2 ans. Et je suis cuisinier. Et actuellement, je travaille au restaurant, juste en face d'ici, sur le maille des Charmilles et aux autres passages. Bonsoir, je suis Anne-Cécile Gilles, la compagne de Marc. Donc j'ai les mêmes enfants. Et je suis enseignante et j'ai pris un congé parental à la naissance de mon deuxième enfant. Donc je suis maman au foyer, je les élève pour le moment. Bonsoir, je m'appelle Mathieu Sivigliani, j'ai 28 ans, je suis le mari d'Anaïs. On a deux enfants, Suzanne qui a bientôt 3 ans et puis Joseph qui a 5 mois. Et j'ai entamé une reconversion professionnelle en charpente, en alternance, qui dure un an, après avoir été chef de projet en logistique en Suisse pendant 6 ans. Bonsoir, donc Anaïs, la femme de Mathieu, mêmes enfants aussi. Moi je suis sage-femme et actuellement je suis mère au foyer. Et puis voilà, on est dans une année de transition. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché ce choix ? Alors c'est un choix à deux, c'est un choix de couple et de famille. Il y a deux éléments dans ce choix-là. Il y a d'une part mon envie, mon besoin de me réorienter. Et d'autre part, il y avait un besoin de lien, puisqu'on était en Suisse, on était à peu près 4 heures de route de nos familles et de nos amis. Et avec un deuxième enfant qui allait arriver, on ressentait aussi vraiment le besoin de retrouver du lien. Et en plus, dans la perspective de la formation, d'avoir ce soutien à proximité. Donc c'est plus globalement, ce choix-là, il se pose après plusieurs années de réflexion sur nos vies, sur notre rythme de vie et sur les valeurs qu'on a au quotidien. Mais ça s'inscrit dans une vie de famille aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas, moi je veux faire ça et puis maintenant il faut suivre. Ce n'était pas du tout ça, au contraire. Mais c'est sûr que du coup, ça implique aussi forcément un changement de vie pour moi et pour les enfants. On habitait à la campagne, avec une vie bien lancée. Ma femme était enseignante, moi je travaillais en collectivité, dans un collège. Voilà, tout était traité, on va dire. Et puis on a fait le choix de retourner vivre en ville, donc de déménager. Moi j'ai eu l'opportunité d'un projet professionnel, donc de changer, de partir de la collectivité pour revenir dans une restauration plus traditionnelle, dans un restaurant. C'est un choix professionnel, un changement professionnel qui implique un nouveau rythme, qui implique le stress d'une nouvelle façon de travailler. Pour la vie de la maison, nous c'était important que moi, pour le coup, je sois libérée d'une contrainte professionnelle. Ça permet de coacher un peu les choses, de gérer le quotidien. Et donc ça peut se faire quand on travaille à deux, mais nous, ça nous paraissait important de maintenir un certain équilibre et puis quelque chose de paisible pour prendre le temps avec les enfants, pour ne pas être dans la course aussi. Ça a correspondu de cette manière-là, le fait que moi je m'arrête et que Marc travaille. C'est bizarre, mais la naissance de notre deuxième enfant, elle nous a révélé qu'on était plus citadins qu'on ne le pensait, finalement. Et on était beaucoup sur la route pour les activités, pour même nos amis, qui étaient beaucoup plus sur trois. Du coup, pour faciliter l'accès à la culture, aux activités, et puis pour vivre aussi, paradoxalement, quand on vit à la campagne, on prend énormément la voiture et les questions d'écologie, on y est sensible. Donc on essaye de faire au mieux en vivant en ville, en se déplaçant en vélo, à pied, en ayant un mode de vie peut-être un peu moins énergivore. J'ai plutôt envie d'y retourner, mais cette pause-là professionnelle, elle m'a permis aussi de remplir le réservoir en lisant, en prenant du temps pour moi, en faisant des choses basiques, mais voilà. Moi, ça m'a ressourcée et j'en avais besoin à ce moment-là, à 30 ans, donc c'est peut-être un peu bizarre parce que ce n'est pas un épuisement au bout de beaucoup d'années de carrière, mais voilà, c'était une pause dont j'avais besoin maintenant. Et que les enfants, j'espère, en profiteront quand je les retrouverai en classe. Et les grosses questions que je portais, et peut-être que beaucoup portent, c'est d'où je viens et où je vais. Même si quelque part, ma vie était tracée, on va dire, j'avais fait mes études d'informatique, mon service militaire, voilà, puis j'avais commencé à travailler. J'étais dans la routine de la vie professionnelle puisque je travaillais depuis plusieurs années. Et puis, ces questions m'ont habité depuis longtemps, progressivement. Donc, d'où je viens, où je vais ? Et puis, bien sûr, il y a la dimension de foi qui, bien sûr, vient s'ajouter à ça, avec cette question, « Seigneur, que veux-tu de moi ? » Voilà, c'était un peu ces questions que je portais. On dit qu'on est tous appelés, appelés à quoi, à faire quoi, à vivre quoi. Et donc, pour moi, c'était ces questions-là qui m'ont interpellé. Ce sont des grosses questions, parce que c'est difficile d'y répondre comme ça en cinq minutes. Et progressivement, eh bien, dans ce que j'ai vécu, il y a eu tout un cheminement. J'ai décidé en 2007, il y a eu un moment où il y a eu une décision, en 2007, de donner ma démission. J'ai démissionné au travail. J'avais, bien sûr, au préalable vu l'évêque pour faire part de ce projet. Et puis, voilà, démissionné. Et ensuite, entrer au séminaire pour reprendre des études après cinq ans d'études informatiques, reprendre six ans d'études au séminaire pour quitter, comme l'avait dit un de mes collègues, quitter le dieu Bill Gates ou Apple pour le dieu tout court. Pour moi, ce qui m'a aidé, ce n'est pas tout seul. Je n'ai pas réfléchi à cette question. Ce n'est pas tout seul. Il y a des lieux, des rencontres, des visages, quand je repense un peu à mon histoire, et des paroles, des paroles qui m'ont interpellé, des paroles qui m'ont fait bouger, des paroles qui m'ont fait grandir. Donc, ces lieux, j'en ai quelques-uns. Un, par exemple, c'était le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Des rencontres, j'en ai vécu aussi, que ce soit le chemin ou autre. L'accompagnement spirituel aussi m'a aidé. Il y a eu d'autres rencontres avec des personnes qui avaient témoigné de leur changement de vie, un peu comme ce soir. Et donc, ils m'interpellaient. Et bien sûr, après, des paroles. Des paroles qui m'ont aidé aussi. Des questions. Par exemple, une question qui m'a toujours marqué, c'est une des premières questions. Dans ma vie, dans ce que je goûte dans ma vie, est-ce que je me construis ou je me détruis ? Alors, ça peut paraître... Cette question-là, en fait, elle m'a marqué. Elle ne marquera peut-être pas tout le monde. Tous ceux qui l'ont entendu ce jour-là n'ont pas été marqués, peut-être. Mais alors, par contre, celle-là, je l'ai gardée. Elle a laissé une empreinte dans mon cœur. Dans ce que je goûte dans ma vie, est-ce que je me construis ou je me détruis ? Donc, j'ai eu un parcours un tout petit peu particulier qui m'a conduit de la faculté de médecine de Montpellier à un poste de DRH, premier choix, et à un poste d'artisan confiturier en deuxième choix. La gestion du personnel qui est très difficile, qui est usante, parce que je m'investissais énormément pour mon personnel, pour lui permettre d'évoluer, pour lui permettre d'accéder à des crédits. Ça a été un combat qui était à la fois un combat dans la création d'emplois, pour une population qui était en difficulté et en précarité. Et j'ai beaucoup, beaucoup donné de moi-même, jusqu'au jour où j'ai dit stop, et j'ai fait le choix en démissionnant de mon poste de DRH, après avoir créé quand même plus de 150 emplois dans le cadre de CDI de 35 heures, dans un secteur que vous connaissez tous, qui est l'aide à domicile, mais c'était les prémices de l'aide à domicile. Lorsque du matin au soir, vous vous battez avec un banquier, avec un garagiste, avec un assureur, à récupérer des appartements pour des personnes qui n'en ont pas. Il faut savoir que, sur le poste que j'occupais, je suis arrivé à récupérer des appartements pour des personnes qui dormaient et vivaient dans des voitures. Et je ne vous parle pas d'aujourd'hui, je vous parle des années 90, où les gens dans le sud de la France étaient, malgré deux salaires, sans appartements. J'ai donné, beaucoup, et puis il est arrivé un moment où j'ai pu donner, et j'ai préféré me retirer dans ce que j'aimais le plus de faire, la confiture. Et je me suis retrouvée seule dans un atelier. Et je ne regrette pas. À l'âge de 10 ans, au siècle dernier, je voulais m'acheter une mobilette. On dirait un scooter, maintenant. Et j'avais un oncle qui était compagnon, on y vient, boulanger, pâtissier en Avignon, et j'ai dit à oncle Paul, oncle Paul, est-ce que tu veux m'embaucher parce que je veux gagner de l'argent pour acheter une mobilette ? Donc, il m'a appris la confiture dans ses ateliers avec des compagnons qui étaient des compagnons, des Cayennes passantes. Et j'ai continué à confiturer lors de mes études à la faculté de médecine pour les clients de l'association, pour le personnel de l'entreprise. Donc, en un mot, ça fait quasiment 50 ans que je fais des confitures. Est-ce que vous avez parlé de votre choix, parlé de votre orientation à d'autres, à votre entourage, pour le faire confirmer ? On ne peut pas faire un choix du vie et à partir du moment où on est deux ou une famille, on doit forcément en parler, trouver des compromis, trouver la bonne solution pour que le choix de l'un ne va pas à l'encontre du bien-être de la famille, du bien-être global, de la cellule familiale. Ce projet qui s'éclaircissait dans mon esprit, je n'en ai pas parlé vraiment à mes proches, mes parents par exemple. l'expression de ce qui m'habitait, je n'en parlais pas beaucoup. Par contre, dans les rencontres que je vivais, j'essayais de repérer les signes qui m'étaient donnés. Je crois que c'est important pour moi. on reçoit des signes, on reçoit des signes. Et ces signes-là, il faut être à l'écoute et les décoder. Et moi, c'est surtout ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'à travers quelqu'un, une rencontre, une parole, à travers une situation, à travers un lieu, au départ, on ne vient pas chercher ça et puis on le reçoit. Et moi, je sais qu'il y a eu des lieux où j'ai reçu des choses, des paroles qui m'ont aidé à me dire attention là, il y a quelque chose qui me rejoint et qui me donne une sorte, un élan, enfin je ne sais pas, quelqu'un parlait tout à l'heure d'un ressort, enfin un élan qui me donne un élan. Voilà, c'est ça. Et donc pour moi, il y avait vraiment ça. Être à l'écoute des signes. Deuxième chose aussi, prendre du temps. Parce que dans, enfin pour moi, dans mon choix de vie, il a voulu prendre du temps. Ce n'est pas dans mon quotidien le train-train, on parlait de train-train quotidien que j'ai pu réfléchir à ce projet de vie. S'extraire de son quotidien. Allez à Thésée, allez voir. Les JMG aussi ont été des lieux aussi pour moi qui m'ont aidé à réfléchir à ces questions. Bien sûr, parce qu'il y a une dimension de foi très forte pour moi derrière. Donc ma foi m'a beaucoup aidé aussi dans ces dimensions. L'autre question que je me pose, c'est plutôt financièrement. Vous n'avez pas parlé de ça. Il y a quand même une petite étape financière qui doit... Ça n'a pas été une question essentielle dans ma réflexion, la question financière. Bon, c'est vrai que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant à charge d'une quoi que ce soit. Donc la question n'a pas été un frein pour moi, cette question financière. Parce que de toute façon, c'est vrai que j'avais, étant pharmaticien, bon, cibataire, j'avais une vie aisée, je gagne bien ma vie, voilà, j'avais ce qu'il fallait, J'ai pipi bien, très généreusement, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je... Enfin, je n'ai plus du tout le même traitement, mais pour moi, franchement, c'est pas du tout... Enfin, ça n'entre pas en compte du tout dans le choix de vie, quoi. être heureux, ça ne se mesure pas à la tête du porte-monnaie, enfin, vous le savez, mais... Voilà, notre niveau de vie a quand même un petit peu baissé et du coup, moi, j'en suis vraiment contente parce que ça nous a orientés vers un autre mode de consommation. On a toujours été sensibles à ça, de par notre éducation à tous les deux. On réfléchit plus avant d'acheter quelque chose. Donc, du coup, moi, je trouve que ça a été une chance dans notre parcours parce que ça nous permet de consommer différemment et de réfléchir autrement. Pour l'instant, on n'est pas dans le besoin parce que, ben, voilà, moi, j'avais mon congé maternité en Suisse aussi, jusque là. On a fait un calcul sur une année qui nous permet de vivre pour un an avec un seul salaire en sachant que, bien sûr, qu'on pioche dans des économies qu'on n'utilisera pas autrement. C'est vrai que très... Enfin, je pense qu'on n'est pas à la base dans le besoin. Donc, c'est clair que, du coup, la question financière, elle se pose. Ça faisait partie de nos peurs, vraiment. Enfin, voilà, c'est toujours quelque chose qu'il faut affronter. Mais je pense qu'en fait, à un moment donné, l'envie d'être plus aligné et mieux dans sa vie au quotidien vaut mieux que... Enfin, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Enfin, ça paraît très... Enfin, c'est toujours le truc qu'on entend et qu'on se dit en même temps. Il faut quand même un petit peu pour être bien. On va pas se dire que, voilà, c'est pas... Mais c'est vrai que ça développe d'autres réseaux, d'autres façons de faire. D'une part, pour faire ce choix-là, moi, j'ai vraiment regardé aussi l'aspect financier. C'était une de mes peurs et de projections de se dire père, machin, responsable de la famille et tout le poids qu'on veut derrière. Donc, déjà, de réussir à s'affranchir de ça et puis, dans mon choix de formation, j'aurais pu le faire en Suisse aussi. Simplement, en Suisse, ça dure 3 ans. Il n'y a pas de formation pour adulte. Donc, on est considéré comme un apprenti de 14 ans et payé l'équivalent de 200 euros. C'est pas jouable. Donc, c'est aussi ça qui a guidé notre décision de revenir en France parce qu'on savait qu'en tant qu'adulte, ça ne durait qu'un an. Je suis payé le SMIC. C'est pas beaucoup le SMIC, mais sur un an, c'est jouable. Maintenant, pour nous, la question, elle se pose après cette année, qu'est-ce qu'on fait ? On était dans une démarche où l'argent ne doit pas être un frein. Si c'est vraiment ce qui nous convient, on y arrivera. ce qui me paraît très important, c'est qu'il ne s'agit pas de changer de travail pour se dire qu'on va aller mieux ou de changer de vie en se disant ça va aller forcément mieux parce que j'en ai marre de ça, ça, ça. si on n'a pas bien discerné en soi qu'est-ce qui cloche. Est-ce que c'est vraiment le travail ? Est-ce que c'est vraiment les conditions extérieures à moi ou est-ce que c'est moi à l'intérieur qui ai besoin d'avancer sur certains points qui de toute façon reviendront ailleurs ? Et du coup d'ajuster, savoir si c'est un positionnement par rapport au travail, par rapport à là où on travaille, comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on aborde tout ça en travaillant sur nous ou bien est-ce que vraiment il y a les valeurs de fond de là où on travaille et des gens qu'on rencontre à ce moment-là et de notre quotidien ne correspondent plus à nos propres valeurs ? Et je crois que c'est difficile de sentir ça. La phrase que tu as dit c'était si on veut y arriver, on va y arriver. Si on commence à compter on ne se lance pas en fait. On se trouve des petites excuses. Et finalement, est-ce que le temps que je passe en plus pour gagner plus, est-ce que ça le vaut vraiment aussi ? mais dans l'idée c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est essentiel en fait. Qu'est-ce qui est essentiel et l'essentiel c'est déjà d'avoir du temps. Voilà. Et je crois que vraiment la dimension de temps est hyper importante. Quand j'étais DRH, j'étais à la cible d'une échelle et je regardais en bas. Maintenant, je suis artisan confiturier, je suis en bas de l'échelle mais je me dis il y a des gens qui sont encore plus bas que moi, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de quoi manger. Donc j'ai de quoi manger, j'ai un toit, j'ai une voiture, j'ai un travail, je suis heureuse dans mon travail. Donc je crois que je partage l'opinion du père Richard, l'essentiel, c'est le bonheur. on n'est pas tous obligés d'aller chercher son foie gras chez Fauchon ou son caviar chez Pétrocian. On pourra très bien manger à Noël avec une bonne poule bio et ce sera parfait. À quel moment on se dit que c'est le bon choix ? Dans mes grands questionnements du sens de la vie, de ce que je voulais vivre et puis être heureux, l'idée d'être prête n'est pas venue tout de suite. parce que j'avais gardé l'esprit de construire une famille, des enfants, j'irais le schéma classique peut-être aujourd'hui et au départ je me suis dit peut-être changer de service, prendre plus de responsabilités au sein d'entreprise. Je regardais plutôt dans ce sens-là, changer de filière dans l'entreprise, quitter l'informatique pour un autre service et puis j'avais commencé à faire un bilan de compétences et puis peut-être après et puis plus avancer j'ai dit peut-être que j'ai changé de métier. Je me rappelle un entretien avec les directeurs, ils m'avaient mis sur un autre projet qui m'ennuyait, je n'avais plus envie. Je leur ai dit je suis désolé mais je pense que je vais partir. Je vais quitter parce que je ne sais plus, ça ne m'intéresse pas et puis si vous n'avez rien à proposer je vais peut-être partir. Et donc je leur avais dit j'avais une conviction qui s'était forgée un peu dans ma réflexion de me recentrer sur l'homme. Il y avait ça qui était apparu me recentrer sur l'homme. C'était ce qui m'habitait me recentrer sur l'homme. Et puis tout de suite le directeur m'a dit ah bah tiens ça c'est la psychologie. Et puis il me dit ah bon ? Et donc après ça s'est resté dans ma tête. Alors je me suis dit pourquoi pas peut-être qu'il faut que je reprenne des études en psychologie. Enfin j'avais commencé à réfléchir. J'avais regardé un peu combien ça prenait de temps. Est-ce qu'on pouvait reprendre des études après une fois dix ans après ? Enfin voilà parce que c'était pas forcément évident. Donc j'avais voilà donc j'étais passé par plusieurs phases. Mais sur le chemin de Saint-Jacques effectivement j'ai reçu cet appel en me disant et prêtre là enfin aïe aïe cet appel là être prêtre et qui au début je voulais pas trop le regarder et puis ça ça prenait de plus en plus de place ça remplissait un peu mon mon coeur enfin voilà ma vie intérieure et je me posais ces questions là donc sur sur cette enfin sur cette question quoi voilà oui effectivement voilà à un moment donné à un moment donné je pense que j'avais comment dire dans les choix comme ça je me suis dit n'occulte rien de tous les possibles dans tout ce qui t'est possible n'occulte rien parce qu'en fait je pense que j'avais mis un peu des œillards sur des chemins en fait regarde tout ce qui est possible pour toi et même la prêtrise en fait ouvre tout voilà ouvre les chemins et donc ça c'était quelque chose qui m'a qui enfin qui m'a aidé en fait en me dire bon voilà prends quand même même si quelque part tu te dis ben peut-être pas regarde quand même cette question voilà bien sûr j'en avais parlé avec la combinateur et puis et donc ça pour moi c'est important et donc dans ce dans ce processus là j'avais en fait je remplissais quand je disais que je voulais m'extraire un peu de mon de mon quotidien quand je prenais des congés je prenais tous mes congés pour pour aller sur le chemin de Saint-Jacques c'est à dire que le soir je quittais le travail mon sac à dos était prêt le lendemain je partais en train et j'allais marcher j'allais je marchais deux semaines je prenais pas beaucoup de congés deux semaines entier entière le dernier jour je revenais le lendemain je retravaillais voilà je prenais vraiment tout mon temps pour pour discerner et prendre ce temps là pour pour réfléchir à ce à cette enfin à un projet de vie ou à quelque chose qui qui allait remplir ma vie et m'aider à regarder enfin là où j'étais appelé en fait voilà c'est trop 4 ans sur avant de de poser le mot je vais devenir prêtre et puis c'est ça et puis en fait j'en reviens à la question que j'ai entendue tout à l'heure sur comment on sait si c'est le bon choix ou pas je me rappelle j'ai une date il y a des dates qui restent gravées quand même c'est un peu comme les amoureux les amoureux ça se rappelle toujours du premier jour où ils s'embrassaient et du lieu et du moment etc c'est vrai et souvent c'est ça et bien moi je me rappelle le jour le jour plusieurs jours en tout cas le jour où j'ai donné ma démission à mon chef la veille donc j'ai donné le 21 mars 2007 une date qui reste donc la veille le 20 le 20 en soir je me suis dit il faut que tu écrives ta lettre donc je l'ai écrite mais je tremblais j'avais peur c'est un des obstacles il y avait une question sur les obstacles un des obstacles c'est la peur parce qu'elle paralyse et moi cette peur là elle était là peur de l'échec peur de me tromper peur de cette peur là elle était là même si je me suis dit il faut que je le fasse il fallait que je résiste il y avait une résistance qui était là mais j'ai tapé ma lettre je me rappelle très bien je l'ai posé sur mon bureau chez moi je ne l'ai pas signé je ne l'ai pas signé je me suis couché sans la signer le lendemain matin je me suis levé je lui dis qu'est-ce que tu fais tu la prends avec toi ou pas je l'ai signé je suis parti avec et je l'ai déposé sur le bureau de mon chef et le chef ne savait pas en fait parce que je n'avais pas pris rendez-vous le matin je lui dis bonjour je vais te parler deux minutes voilà je t'émissionne je lui ai dit je ne te dis pas tout de suite ce que je vais faire j'avais trois mois de préavis donc voilà je voulais vivre paisiblement mon choix et dans ce en remettant ce papier cette démission et bien il y a une paix qui s'est installée alors que la veille j'avais la trouille j'avais peur c'est bizarre d'avoir fait cet acte là de donner ma démission il y a une paix qui s'est installée comme si quelque chose j'étais libéré libéré quelque chose qui m'habitait enfin qui voilà cet sentiment de liberté de paix intérieure aussi et ça c'est un signe encore un signe je parlais de signe tout à l'heure c'est un signe que ce que j'ai fait là et bien a eu a eu du fruit en fait tout ce que j'ai vécu avant ce cheminement il y a eu ce fruit là ce signe de paix et de joie c'est un long cheminement en fait pour ma part il n'y a pas de moment précis on vivait quelque chose qui était qui était très bien on n'était pas mal dans ce qu'on faisait avant c'est juste que au fil du temps au bout d'un moment on se lasse de quelque chose on se rend compte on fait des rencontres oui voilà et puis un jour un peu comme la fameuse lettre nous on était propriétaire avant on n'en a pas parlé mais parce que c'est assez matériel donc on était propriétaire et un jour on vend on avait déjà le premier enfant mais voilà on vend donc on fait les démarches qu'il faut et pour repartir en ville en location voilà pareil encore un chemin pas forcément habituel mais voilà c'est c'était ce choix là et et puis ça vient petit à petit en fait ça vient petit à petit les opportunités je dis toujours il faut semer plein de petites graines et puis attendre de voir ce qui germe et puis en fonction de ce qui germe et ben voilà on va un peu par là on n'a pas pas forcément sûr de tout quoi et pour le travail ça a été une opportunité j'étais pas trop mal dans mon travail des petites choses qui voilà un peu un peu embêtantes et puis une opportunité fait que du coup vous faire rendre compte que là où vous en êtes n'est pas forcément satisfaisant et avec l'objectif du nouveau travail voilà ça devient naturel en fait on se laisse emporter et et puis un jour bah pareil on fait la lettre pour quitter le travail et puis pour et voilà ça se fait petit à petit quoi il n'y a pas de il y a aussi et ça Anaïs et Mathieu le disent souvent qu'il y a un moment comme par hasard tout s'aligne pour nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire et enfin il y avait un peu l'échéance de la rentrée à l'école de Nina il y avait enfin voilà des échéances au niveau des dates et puis comme par hasard il y a le couple qui est venu qui a voulu habiter ici maintenant et puis ça s'est fait en pas longtemps pile au bon moment quoi donc c'est que peut-être on n'était pas prêt un an avant ça aurait en plus peut-être provoqué d'autres choses enfin voilà c'est que ça devait se faire aussi maintenant on parlait de Signe tout à l'heure c'est pas dans le même registre mais voilà accueillir ce qui se passe et se dire que si ça arrive là c'est que c'est le bon moment là où j'ai eu le déclic que c'était le bon choix c'est quand j'ai accepté et quand j'ai vraiment fait face à cette peur de me tromper finalement si je me trompe c'est quoi le risque il n'y a pas de risque en vrai c'est effectivement toute une construction mentale la même que celle que je peux me faire pour le projet en m'imaginant que ça va être génial de la même manière je peux me le faire en me disant que le projet est hyper risqué et bien à partir du moment où j'ai pu vraiment regarder cette peur là en face et et oser me tromper me dire qu'il n'y avait pas un bon choix que peut-être je pourrais changer que ce serait c'était pas définitif toute cette démarche là ça m'a ça m'a libéré m'a libéré m'a libéré m'a libéré m'a libéré m'a libéré